Le Martinique Jazz Festival, c'est un festival qui permet aux musiciens martiniquiens de s'exprimer déjà et d'être au contact avec des musiciens de l'extérieur, ce qui crée vraiment une synergie très intéressante. Et cette année particulièrement c'est un contexte spécial et je pense que ce festival a justement tout son intérêt cette année pour permettre justement d'élever un peu les choses et d'apporter un peu d'espoir, un peu de lumière dans ce contexte social un peu difficile. Donc nous sommes très très heureux vraiment de pouvoir contribuer à cela. Déjà c'est un exercice un peu particulier puisque jouer sans public à la fin des morceaux, ne pas entendre des applaudissements, c'est un peu particulier. Ne pas échanger de regard, mais l'occasion nous est offerte quand même d'avoir une exploitation mondiale. Cette exposition mondiale nous l'avons tout de suite saisie et on s'est dit tant qu'à faire, allons-y, on présente déjà nos compositions, tout le répertoire en effet que de nos compositions et c'est aussi l'occasion pour nous de jouer tous les titres du dernier album qui s'appelle Wana Blues et que nous avons donc enregistré dans les compositions du live aussi et c'est vraiment la musique du jazz caribéen et c'est ce qui pour nous est très important. Alors Wana Zik, Wana Kaira, Zik, l'ancien nom de la Martinique, l'île d'Oziguane et c'est en fait on est dans la lignée de ceux qui nous ont précédés comme Falfret, etc. Donc c'est vraiment un jazz caribéen proposé à un public peut-être niche mais bon qu'on espère quand même élargir, une musique instrumentale avec des instrumentistes qui peuvent justement s'exprimer et faire des solos. Donc c'est vraiment pour nous une proposition importante au public martiniquais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada